Si je commençais à me déshabiller là, ce serait super excitant, non ? Et si j'étais nue avec plein plein de monde autour, est-ce que ça serait excitant ? Et votre partenaire, est-ce que l'avoir nue c'est quelque chose d'excitant ? Du coup, en partant de ce principe-là, c'est-à-dire que voir une personne se déshabiller et nue, c'est excitant, il y a des gens qui décident de faire du naturisme pour pimenter leur couple. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui, parce que c'est les vacances, et que je sais que vous êtes des explorateurs et des exploratrices, donc peut-être que vous avez envie de pimenter vos vacances. Alors, est-ce que faire du naturisme en couple, c'est une bonne ou une mauvaise idée ? C'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Le naturisme, pour rappel, c'est le fait de profiter d'espaces extérieurs en étant nus, et la plupart du temps en groupe. Donc vous voyez, dans cette définition-là, il n'y a pas du tout de séculité à l'origine. C'est très différent du libertinage. Et parfois, il y a des gens qui confondent les deux, parce qu'en effet, il y a des espaces de naturisme qui sont aussi des espaces de libertinage, le plus connu étant le Cap d'Ague. Dans cette vidéo, on va parler d'aller en couple dans des espaces de naturisme. Donc le fait d'être dans la nature, nue, en couple, avec son partenaire et d'autres gens autour. Et ça, même si on a un couple exclusif, il n'y a pas du tout la volonté d'ouvrir. Et d'ailleurs, je suis curieuse. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà tenté l'expérience du naturisme en couple, ou si c'est quelque chose justement qui vous tenterait. Si jamais vous ne l'avez jamais fait, il y a vraiment des fausses attentes, que je vois souvent sur les couples débutants naturistes, qui veulent pimenter leur relation. Je vais vous les donner parce que c'est important de retirer ces attentes-là. Ce n'est pas ces éléments-là qui font que le naturisme peut vous aider à pimenter votre vie de couple. On va voir ensuite ce qui peut aider à pimenter, et les challenges qui peuvent survenir, si jamais l'expérience vous intéresse. Alors en premier, c'est d'imaginer que le naturisme, c'est une expérience ultra érotique, qu'on va arriver dans la nature, dans un lieu magnifique, un petit peu comme une belle orgie romaine. Ce n'est pas du tout ça. Pour pratiquer les deux, c'est-à-dire du naturisme dans la nature, et pratiquer de très beaux et merveilleux moments de sexualité plurielle, ça n'a absolument rien à voir. C'est deux mondes qui ne se chevauchent la plupart du temps pas du tout. Être en extérieur dans la nature avec plein de gens nus, de tout âge différent, de tout corps différent, et de tous horizons différents, n'a absolument aucun, mais alors regardez-moi bien là, aucun caractère érotique. Donc si vous y allez en disant « waouh, ça va être trop sexy comme endroit », oubliez tout de suite. Ce n'est pas du tout la bonne approche. Et ça, encore une fois, je parle d'endroits qui sont totalement naturistes, pas d'endroits qui sont naturistes et libertins, comme le fameux Cap d'Ague. Ça, c'est une autre histoire dont on parlera dans une autre vidéo. Et pareil, si vous vous dites que voir votre partenaire nu dans la nature, ça va être visuellement quelque chose qui est érotique, la plupart du temps, sincèrement oubliez. Vous allez avoir une lumière qui est très crue sur le corps de votre partenaire, vous allez avoir votre partenaire et dans votre champ de vision, plein d'autres corps nus, encore une fois, de toutes les tailles et de tous les styles, et le corps nu de votre partenaire, il va être dans un contexte qui est totalement non-nérosiste. Et donc, en général, visuellement, ce n'est pas quelque chose qui va rallumer votre désir. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est excitant ? Avoir le corps nu d'une personne. Ce n'est pas juste la nudité crue en soi. C'est tout le caractère sensuel et sexuel qu'on peut égreffer. C'est le déshabiller très lent. C'est la façon de voir les courbes qui se dessinent, qui apparaissent. Ça peut aussi être tout le cérémonial. Et c'est tout le fantasme et tout l'imaginaire. Même si vous avez déjà un ou une partenaire qui est nu devant vous, vous savez qu'on est dans une charge et une attente érotique. Et donc, ce corps-là, il est chargé érotiquement. C'est trop beau, c'est magnifique. Mais là, ce n'est pas le cas sur une plage ou sur un lieu naturiste. Donc, oubliez tout ça. Mais alors, en quoi ça peut aider votre couple ? Et en quoi ça peut être vraiment une très bonne idée de tenter, pendant ses vacances, de faire du naturisme en couple ? Attendez, attendez. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous proposer un pacte. Un pacte d'explorateur. Moi, je vous crée des contenus totalement gratuits pour vous aider à avoir une vie intime ultra épanouie. Et ce que je vous demande en échange, c'est de liker et de commenter toutes les vidéos que vous voyez. Mais aussi de venir et de vous abonner à la chaîne. Je n'aurai aucune façon de savoir si vous l'avez fait ou pas. Ça sera notre petit secret à tous les deux. Mais je vous fais totalement confiance. Merci. Allez, on continue. Du coup, pourquoi ça peut aussi être une très bonne idée de faire du naturisme pour pimenter son couple cet été pendant vos vacances ? En premier, parce que statistiquement, ça a été prouvé par plusieurs études. Faire du naturisme en couple améliore dans 80% des cas. Et c'est quelque chose qui a été validé par plusieurs études scientifiques sur une période de deux ans. Le naturisme améliore de façon significative le degré de satisfaction d'un couple sur sa vie intime. Ah bon ? Du coup, c'est peut-être que ça marche vraiment. Et pourquoi ? En premier, parce que ça va aider et renforcer les liens de connexion et de communication. Pourquoi ? Parce que vous allez vous retrouver dans un contexte qui peut-être va être challengeant. Vous allez être totalement nu devant des gens. Peut-être que ça va être difficile pour vous. Peut-être que ça va être difficile pour votre partenaire. Et là, vous allez tous les deux dans ce même contexte-là. Donc ça va nécessiter de la communication spécifique. Vous allez tous les deux ensemble aller franchir une sorte d'épreuve, d'expérience et d'événement. Et le fait de partager cette expérience un peu hors du commun, qui vous met totalement, littéralement à nu, ça va vous renforcer tous les deux. Parce que ça va vous créer un lien spécial que vous vivez ensemble. Ça va aussi vous aider à accepter votre corps et le corps de votre partenaire. Et ça, c'est ultra important dans votre vie intime. Accepter son corps pour accepter de se lâcher, pour accepter de prendre du plaisir, pour accepter de le voir quand il jouit, quand il fait l'amour, c'est ultra important. Et votre partenaire aussi. Peut-être que ça va lui faire exactement la même chose sur son rapport au corps. Que cette personne-là, elle va beaucoup plus accepter son corps. Et quand on accepte plus son corps, je vous assure, on fait beaucoup plus l'amour. Et surtout, on fait l'amour en osant se lâcher, en allant beaucoup plus loin. Et en osant aller explorer ses fantasmes. Ça va peut-être aussi vous permettre de plus apprécier le corps de votre partenaire. Parce qu'en fait, dans cette immensité de boucherie, de corps totalement nu, vous allez voir toutes les formes, toutes les couleurs, tous les modèles qui existent, très variés de la nature. Et vous allez regarder votre partenaire, et vous allez vous dire « Waouh, j'ai vraiment de la chance d'être avec cette personne-là. Je trouve son corps vraiment très beau. Et je me rappelle pourquoi cette personne, elle m'attire. » Même si vous êtes ensemble depuis 10 ou 15 ans, cette personne, à l'origine, vous êtes avec elle parce qu'elle vous a attiré. Et donc là, souvent, ça va permettre de vous en rappeler. Grâce aussi au contexte des autres personnes. Ensuite, ensemble, vous allez passer du temps en pleine nature. Et se connecter dans la nature, ensemble, c'est quelque chose qui rassemble et qui soude un couple. Ça va améliorer, suit, votre santé mentale. La vôtre et celle de votre partenaire. Et ça, c'est ultra important pour votre vie intime. Vous allez diminuer votre niveau de stress. Vous allez bien tous les deux. Et en fait, créer un environnement qui est propice au fait que vous soyez connecté à la nature, que vous puissiez vous détendre, surtout si c'est les vacances, ça va vous permettre aussi, potentiellement, de relier vos corps. Et ça, encore une fois, c'est prouvé par une autre étude, qui a montré que le fait de faire du naturisme, ça diminue les niveaux de cortisol. Et les niveaux de cortisol, c'est quoi ? C'est les hormones du stress. Or, le stress, c'est vraiment un truc qui tue les couples et qui tue la libido des couples. Et là, vous allez pouvoir vous en débarrasser. Avec la nature et avec cette expérience immersive de connexion à la nature sur tous vos sens. Mais alors là, vous dites peut-être, à ce moment de la vidéo, en fait, c'est super positif. Il n'y a pas du tout de désavantage ou de danger à aller faire ça. C'est forcément une bonne idée pour mon couple. Oui et non. Parce qu'en fait, comme on a vu, ça va toucher au rapport au corps. Le fait d'être nu, d'être vulnérable. Et peut-être que vous, votre partenaire, vous n'êtes pas du tout prêts à ça. Donc, ça peut entraîner des réactions négatives. Peut-être que votre partenaire va totalement se bloquer, en arrivant et en voyant tous ses corps nus. Et qu'au final, dans sa tête, ça va assimiler cette nudité à de la sé... Et ça va la braquer. En mode, pourquoi est-ce qu'il m'a proposé cette expérience ? C'est pas du tout adapté. J'ai pas du tout confiance dans mon corps. Et peut-être que la personne va vraiment mal le prendre et se braquer. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut arriver. D'où l'importance de vraiment discuter en amont avant de tester cette expérience-là. Surtout si vous savez que votre partenaire n'a pas forcément la meilleure acceptation de son corps pour le moment. Ensuite, socialement. Est-ce que vous acceptez, en couple, de pratiquer du naturisme ? Vous avez envie de le dire à votre famille ? À vos amis ? Peut-être à vos enfants ? Est-ce que vous avez envie que ça reste quelque chose de secret ? Juste vous. Et qu'est-ce qui se passe si jamais vous croisez quelqu'un que vous connaissez ? Votre boulangère, votre boss, votre belle-mère ? Est-ce que c'est OK pour vous d'être là, dans cet espace ? Ça aussi, vous pouvez y réfléchir en amont. Parce que c'est différent d'y aller seul et d'y aller en couple. Souvent, il y a une amalgame qui peut se faire dans la tête des gens de « Ouh, ils font du naturisme. Ouh, c'est un couple ouvert ou un couple libertin. » Et bien sûr que c'est pas vrai, vous le savez. Mais il peut y avoir des préjugés qui se greffent là-dessus. Comment vous allez le gérer ensemble si jamais ça arrive ? Pour pas que l'expérience, elle tourne au drame. Et ensuite, le dernier point dont vous avez peut-être peur, et j'ai envie de vous rassurer là-dessus, c'est, si vous êtes un homme, la peur de l'érection. De vous dire que, imaginez devant votre compagne, vous allez avoir une érection en voyant une autre personne passer. En fait, ça arrive rarement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est vraiment la même chose dans la sexualité de groupe. Souvent, ça peut être dur pour un homme d'avoir une érection. Parce que déjà, on n'est pas dans un contexte héros dans le naturisme. Et en plus, il y a plein de gens autour. Donc souvent, vous n'allez pas avoir d'érection. Que ce soit en voyant votre partenaire ou en voyant quelqu'un d'autre. C'est surtout ça qui pourrait créer un problème. Si votre partenaire vous voit en train d'avoir une érection en regardant une autre personne, peut-être que ça pourrait créer des conflits et entamer des discussions un petit peu compliquées. Donc rassurez-vous, il y a très très peu de chances que ça arrive. Et si vous voyez que ça commence à arriver, vous mettez votre serviette sur vous. Et le problème, il est réglé. Voilà, je vous ai donné plein de petites pistes pour savoir si vous avez envie de tenter l'expérience pour pimenter votre couple. Parce que dans 80% des cas, les couples naturistes témoignent que ça les a aidés dans leur vie de couple et dans leur relation à avoir plus d'intimité. Peut-être que ce sera le cas pour vous. Et peut-être que vous avez envie de tenter cette expérience. En tout cas, mettez-le moi en commentaire et on continue en discutant ensemble. Merci à vous et passez de bonnes vacances. Prenez soin de vous.